Découvrez les classements des 4 groupes de la compétition après ce week-end. Le Pays de Galles est la seule équipe déjà qualifiée pour la phase finale. Après un week-end riche en émotions, petit tour d'horizon au sein des différentes poules de la Coupe du Monde. Le Pays de Galles est la seule équipe déjà qualifiée pour la phase finale. Irlande proche de la première place. Poula. Seule la France et l'Italie ont joué ce week-end. Les Bleus ont écrasé la Namibie et gardent la tête du groupe. L'Italie pour son deuxième match s'est largement défait de l'Uruguay et prend la deuxième place avant son match décisif contre les All Blacks. Poula. Le choc entre l'Afrique du Sud et l'Irlande a tenu toutes ses promesses. Le 15 du trèfle s'est imposé d'une courte tête et s'empare de la première place du groupe. L'Ecosse de son côté a déroulé contre le Tunga et se relance dans la course à la qualification. Poula. Le Pays de Galles est la seule équipe déjà qualifiée pour la phase finale après son succès contre l'Australie. Les Wallabies en revanche sont de plus en plus proches d'une élimination. La Géorgie et le Portugal n'ont pas réussi à se départager ce samedi à Toulouse et se discutent le bas du tableau. Poula B. L'Angleterre semble intraitable dans ce groupe D. Les hommes de style Bortwick ont infligé une correction au Chili et caracolent seul en tête du groupe. L'Argentine s'est rassurée et s'est imposée contre les Samoas et peut toujours rêver d'une qualification en quart de finale de la Coupe du Monde. L'Argentine s'est déroulée sur des Etats de la Coupe du Monde. L'Argentine s'est récordée. – Sous-titrage FR 2021